Yo tout le monde c'est Superflo, comment vous allez et moi ça va super bien on est sur GTA donc pour la vidéo découvrir ce petit véhicule je le connais pas encore, je connais pas le nom arrête de faire les diotos là-haut c'est ce véhicule, c'est un gros gamme, c'est pas mon véhicule c'est un abonné qui me l'a passé et euh... et ça doit être... c'est là là, donc c'est disponible dans casse-cou jusqu'au bout bien sûr et c'est la ANIS RE RE7B, je pense que ça doit être celle-là comme véhicule je regarde un peu, attendez il y a plus celle-là, donc du coup voilà on va tester le véhicule, vous montrer la vitesse le bruit j'adore comme vous entendez le bruit bien sûr ça donne un grand son bon bien sûr elle a changé le klaxon juste les phares qui sont derrière, qui sont juste puissants, regardez comment on freine c'est vraiment en bas euh... voilà, le devant c'est comme ça, ça ressemble vraiment à des voitures euh... des 24h du monde un peu donc je vais vous montrer un peu l'intérieur donc ça c'est l'abonné qui me l'a passé son véhicule il y a plusieurs boutons voilà, qui est juste magnifique, regardez quand on accélère c'est des points qui s'allument au milieu donc vous voyez comment on freine ? est-ce que ça fait pareil ? oui il n'y a plus les points donc c'est vraiment assez classe il y a des boutons, c'est dommage qu'on ne peut pas utiliser derrière ça donne quoi, il n'y a rien et du coup je trouve vraiment cool ce véhicule ça ressemble vraiment à un véhicule de 24h du monde pour les personnes qui connaissent euh... je ne peux pas trop vous dire les 24h du monde je ne connais pas trop, je n'ai jamais été mais du coup voilà c'est vraiment un véhicule vraiment classe je ne sais pas si l'abonné qui est avec moi si la custom le véhicule ou pas je n'ai pas demandé j'ai demandé si je pouvais juste tester le son véhicule et du coup voilà je le teste pour vous j'aime vraiment parce qu'il est vraiment vide je vais voir pour me l'acheter pourquoi pas et juste voir en dérapage s'il est bien je sais pas comment on fait les dérapages ça va, il tient bien la route donc bien sûr elle a mis des fumées bleues et des néons bleus en dessous mais voilà c'est vraiment assez cool vous avez vu les rétroviseurs qui sont juste devant euh... qui sont sur le côté du véhicule ils ne sont pas comme d'habitude donc du coup voilà j'espère que cette vidéo vous a plu je vous ai présenté la petite voiture de casco jusqu'au bout euh... qui est vraiment classe des portières qui se font un peu comme ça donc attendez je veux juste ouvrir les portières non faut pas qu'il sert voilà laisse la porte ouverte faut qu'il laisse juste la porte ouverte non 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 mais non voilà c'est ça je voulais faire faut pas qu'il ferme donc voilà l'intérieur c'est vraiment juste magnifique l'intérieur dommage j'ai pas... ah non il va fermé je le vois là donc voilà l'intérieur c'est juste magnifique vous vous regardez donc les pédales qui sont juste ici c'est vraiment bien fait le design, le volant vous voyez tout le tableau à tout voilà il est ouvert, bien joué donc voilà vous m'voyez appris un peu de coup mais je veux pas tirer attendez je veux juste montrer le véhicule donc voilà le pare-choc-carole du sol je sais pas si on peut tout changer de custom la voiture entièrement ou est-ce qu'elle est comme ça voilà c'est vraiment cool le véhicule vraiment classe donc vous pouvez laisser une petite note sur le véhicule de l'abonné et de me dire bah si ça vous plait si vous pensez c'est trop cher du véhicule sur du nouveau DLC et du coup voilà moi je vous laisse sur les images et je vous dis à très vite ciao bye bye et pis tout le monde salut ciao